Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, toi qui me reçois en ce moment. Ce matin, je voudrais faire quelque chose de très merveilleux pour toi. Lorsque tu finiras d'écouter ce message, comme j'ai l'habitude de le dire et de le faire, partage avec ceux que tu aimes, parce que je crois que cette semaine est pour nous tous une semaine de gloire. Pourquoi je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble? Je voudrais que nous allions chercher ce que l'ennemi nous a volé, que l'ennemi veuille au part qu'il libère dans le non-puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, si tu penses qu'il est temps que nous allions chercher ce que l'ennemi nous a volé, alors prenons une minute ensemble pour dire merci à Dieu et allons chercher ce que l'ennemi nous a volé. Repète avec moi, merci Seigneur pour cette nouvelle semaine que tu m'accordes. Je bénis ton nom et me donne l'occasion de t'invoquer. Tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Ta parole déclare que si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, elle le sera accordée. Tu es Dieu et fidèle à ta parole. Conformément à ce que tu nous demandes de faire, qui est de prier en tout lieu et en tout temps, j'aimerais te dire merci parce que je sais qu'à la fin de cette session de prière, tu m'exauceras et tu essuieras mes larmes. Merci Dieu et l'Abraham. Merci mon Père. Merci Éternel des Armies. Merci de ce que tu me donnes l'occasion d'aller récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au 7e siècle au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer cette prière, dis avec moi, Seigneur, efface le casier judiciaire satanique que l'ennemi aimerait utiliser pour m'accuser. Je me réponds de mes erreurs, je me réponds de mes fautes et te demande de me les pardonner dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai plusieurs fois plus l'engagement de ne pas faire certaines choses qui continuent de me dominer, mais je sais qu'aujourd'hui, tu me pardonnes et tu me donnes la force de surmonter mes lacunes afin de devenir meilleur au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par ta puissance, je rejette les accusations de Satan et de ceux qui pensent que je ne mérite pas de réussir au nom de Jésus. Merci de ce que tu t'es souvenu de moi en me permettant de participer à cette prière, de prendre part à ces paroles puissantes qui vont avoir un impact positif sur ma vie. J'ai béni ton nom Seigneur parce que tu es Dieu et je sais que tu ne fais rien par hasard. Prends le contrôle de ce moment, lave-moi de mes péchés et donne-moi un nouveau casier judiciaire neuf afin que quiconque se lèvera contre moi échoue car il est écrit que personne n'a le droit d'accuser ceux qui sont élus par Dieu. Merci pour ce moment. Merci de m'avoir pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons ordonner la libération de ce que l'ennemi nous a volé. Répétez avec moi. Aujourd'hui, par le son de Jésus, je rachète tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, répétez avec moi. Aujourd'hui, par le son de Jésus-Christ, je rachète tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, aujourd'hui, par le son de Jésus-Christ, je rachète tout ce que l'ennemi m'a volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons fini l'échauffement. Nous allons maintenant reprendre de nouveau. Répétez encore avec moi. Aujourd'hui, par le son de Jésus-Christ, je rachète tout ce que l'ennemi m'a volé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par le son de Jésus-Christ, je rachète tout ce que l'ennemi m'a volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer. Pour avancer, nous allons faire quelque chose. Répétez avec moi. Que tout ce qui a été planté dans ma vie, pendant que je dormais profondément, soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez encore avec moi. Que tout ce qui a été planté dans ma vie, pendant que j'étais profondément endormi, soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répétez encore avec moi. Que tout ce qui a été planté dans ma vie, pendant que je dormais profondément, soit brisé et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous allez dire votre nom pour faire la prière suivante. C'est-à-dire qu'à la mention de votre nom, vous faites la déclaration qu'il faut pour récupérer ce que l'ennemi vous a volé. Par exemple, moi élogez ici et ensuite je mets le point de prière. Cela vous permettra d'adresser cette prière à votre destinée, à votre personne et à tout ce qui vous concerne. Vous voyez ? Donc, lorsque vous dites votre nom, la prière suit. Allons-y. Par exemple, moi élogez ici. Dites votre nom à la place de mon nom. Moi élogez ici. J'ordonne à toutes mes bénédictions qui ont été convoquées dans les ténèbres de sortir de leur captivité et de revenir dans ma vie au nom de Jésus. Reprenez de nouveau. Moi élogez ici. J'ordonne à toutes mes bénédictions qui ont été convoquées dans les ténèbres de sortir de leur captivité et de revenir dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour vous. J'ordonne à toutes vos bénédictions qui ont été convoquées dans les ténèbres de sortir de leur captivité et de revenir dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen. J'ordonne à toutes vos bénédictions qui ont été convoquées dans les ténèbres de sortir et de revenir dans notre pays.